Le vieillissement est un phénomène naturel qui intéresse chacun de nous car personne ne peut y échapper. Afin de retarder au maximum les effets de ce phénomène, les spécialistes de la santé recommandent plusieurs mesures dont le sport, l'alimentation équilibrée, les soins corporels ou encore l'arrêt du tabagisme et autres addictions. Mais saviez-vous qu'au lieu de retarder votre vieillissement, vous pouvez aussi l'accélérer ? Cet article vous aide à découvrir certaines habitudes anodines qui ont pourtant la possibilité d'accélérer votre vieillissement plus que vous ne le pensez. Mauvaise habitude à éviter l'absence de sommeil Ne pas se reposer suffisamment peut être la cause de mauvaise humeur, de faiblesse physique et de certaines maladies telles que les maladies cardiovasculaires, l'asthme ou les allergies. Le manque de sommeil peut aussi ralentir votre métabolisme et affaiblir votre système immunitaire. La solution n'est pas de dormir à l'excès, car trop dormir peut aussi être source de dysfonctionnement et augmenter le risque de mortalité de 23 à 30% selon les études. Afin de garder l'équilibre de votre état de santé, les experts de la santé recommandent de dormir 7 à 8 heures par jour. Les allergies répétées Une allergie est une défaillance du système immunitaire qui, au lieu de nous défendre contre une agression réelle, se met à réagir contre des substances étrangères, allergènes, normalement inoffensives telles que le pollen, la poussière, certains aliments ou encore le parfum. Si vous avez le nez qui coule ou qui est constamment bouché, des plaques rouges qui démangent, des yeux qui sont irrités, ou des troubles digestifs récurrents, vous souffrez probablement d'une allergie et vous devez à tout prix vous en débarrasser afin de préserver au mieux votre santé. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas à l'abri de fatigue répétée, du vieillissement de la peau et de l'apparition des rides. AdChoice et E.S. Advertising in Red Invented by TEADS Les retraites tardives afin de rester physiquement actifs, la plupart des personnes préfèrent retarder leur retraite. On constate que plusieurs fonctionnaires prennent leur retraite à 70 ans au lieu de 60 ans dans le passé. En retardant votre retraite vous poussez votre corps à l'excès ce qui peut accélérer son vieillissement. Au lieu de rester attaché à votre boulot, vous pouvez toujours vous maintenir actif physiquement et mentalement en voyageant, en apprenant de nouvelles langues ou en adoptant de nouveaux loisirs. Le surpoids ou l'insuffisance pondérale selon les recommandations de l'ONS, l'indice de masse corporelle, IMC, doit être compris entre 18,5 et 25. Si vous êtes en dessous, vous êtes probablement en dénutrition et si vous êtes au-dessus, il se peut que vous soyez en surpoids. Dans les deux cas, vous empêchez votre corps de bien fonctionner et le pousser donc au vieillissement. Vous pouvez calculer votre IMC simplement en divisant votre poids par votre taille au carré, poids, taille puissance 2. Si le résultat est hors de la zone normale, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou un diététicien pour un bilan. Cela vous évitera les maladies telles que le diabète, de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, ou encore les maladies rénales. Fin publicité dans Play, Video Play, Mute, Current, Time, Minuit, Duration, Time, Minuit, Loaded, 0%, Progress, 0% Stream, Type, Live, Remaining, Time, Minuit, Playback, Ratin, Chapter, Chapter, Subtitle, Subtitle, Off-Captions, Captions, Off-Full-Screen, Foreground, White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Magentation, Opaque, Semi, Opaque, Background, Round, white, black, red, green, blue, yellow, magentation, opaque, semi-transparent, transparent, window, white, black, red, green, blue, yellow, magentation, opaque, semi-transparent, transparent, font size, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400%, text, edge, style, non-ride, 2, pressed, uniform, drop shadow, font family, default, monospace, serif, proportionnal, serif, monospace, sans serif, proportionnal, sans serif, casual, script, small cap, defaults donnent l'utilisation excessive des casques et des haut-parleurs lorsque vous êtes dans des concerts ou que vous écoutez de la musique chez vous, évitez d'être trop proche des haut-parleurs et maintenez un volume en dessous de 150 dB. Dans le cas contraire, vous pouvez être confronté à un traumatisme sonore qui va déformer la membrane basilaire qui se trouve dans la partie interne de la cochlée. Le bruit constitue en fait un facteur de stress non négligeable qui peut engendrer la fatigue, la perturbation de la concentration et de la vigilance, des troubles de l'humeur et du sommeil. Un dysfonctionnement au niveau de votre audition peut conduire à une véritable détresse psychologique, à une dépression et à l'isolement ce qui peut aussi accélérer le vieillissement du corps. Ad-Choice et E.S. Advertising in Red Invented by TEADS Vivre dans la solitude Le fait de vouloir vivre isolé ne peut en aucun cas être bénéfique pour votre santé. La solitude produit le plus souvent la dépression et amplifie le stress affectant ainsi votre état de santé. Selon l'étude du psychologue John Cassiopo, de l'Université de Chicago, l'espérance de vie des personnes socialement isolées est plus courte que la moyenne. Plusieurs experts ont aussi montré que l'isolement augmente le risque de décès presque autant que le tabac ou l'obésité. Si vous voulez avoir une plus longue durée de vie, nous vous conseillons de vous entourer des personnes que vous appréciez. La consommation excessive de glucides transformés et de sucres Vous devez préserver votre santé en évitant la malbouffe, les aliments transformés tels que les aliments trop sucrés, les fast foods et les aliments riches en ingrédients artificiels, conservateurs, colorants, émulsifiants. Le sucre ajouté dans les produits, comme les bonbons et les boissons gazeuses est absorbé directement par l'organisme et est rapidement transformé en gras. L'accumulation de ces calories non nutritives va contribuer à une prise de poids. Nous sommes tous exposés d'une façon ou d'une autre à la réalité du vieillissement, mais, les risques du vieillissement précoce peuvent être réduits si vous suivez les recommandations ci-dessus et si vous essayez d'améliorer votre style de vie d'une manière générale. Tirez plus grand que tirez plus grand que Tirez plus grand que